Yo tout le monde c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va nickel, comme d'habitude, aujourd'hui podcast rap spécial news, ça fait un moment que j'en ai pas fait mais j'y tenais, surtout que le rap français est en très grande forme en ce moment, ça se lâche, d'ailleurs juste avant de commencer ce podcast rap, un gros big up à deux artistes, on va parler artistes féminines, la première qui s'appelle Eclos, qui a sorti son album Dimensions Mahony, Mahony, c'est du clair, n'est pas non, t'es seul but accessible, le sommet de la canneau, t'es joli, j'abolis le jour où t'as pas voté, pas voulu, t'as pas voulu, t'as pas droit à la panoplie Suis-moi, suis-moi, suis-moi dans la dimension, suis-moi, suis-moi, suis-moi dans la dimension, suis-moi, suis-moi dans la dimension, suis-moi, suis-moi dans la dimension Enfin son EP, je sais pas trop comment on l'appelle ça, qui commence à grimper, 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 je regrette qu'elle ait pas accepté l'interview d'ailleurs pour ma page mais on lui fait un gros big up parce que le projet Dimensions est lourd, je vous invite à vous procurer ce projet Et même si vous ne vous procurez pas ce projet, à trouver sur internet, YouTube d'ailleurs, là en dispo c'est le projet d'Ocevita qui était pas mal non plus Faut dire que c'est une femme qui a du caractère, de la punchline et franchement ça a été ma claque de fin 2019 Dédicace aussi au frérot Petit Kopec qui arrive vendredi 10 janvier avec son premier album solo Parce que des petits projets solo, il y en a eu pas mal comme 18 ans après Plus rien à perdre, son projet avec son frérot apéro jazz 8 syllabes Il y a Dans la Tendance, j'en oublie sûrement un qui me vient pas en tête tout de suite Il y a ses freestyle qu'il a sorti toute l'année 2019, ses freestyle simples Et là il y a l'arrivée de son album, donc tout simplement qui sort vendredi 10 janvier Et autant vous dire, le frérot est très très chaud, il a sorti un premier extrait qui s'appelle Indépendanza Indépendanza, Inde, Inde, Indépendanza Indépendanza, Inde, Inde, Indépendanza Je me suis fait tout seul et je m'en sors Je lève mon majeur au majeur Je me suis fait tout seul et je m'en sors Je me suis fait tout seul et je m'en sors Je me suis fait tout seul et je m'en sors Premier album Il a sorti sa poignée de punchline qui est dispo sur Youtube aussi Par kiffer les jeunes, j'ai qu'un ses préférences Je ne percerai pas avec l'Europe que je fais et que j'aime Faudra faire preuve de persévérance Faut que je tienne ma cadence, en secrète j'avance Je veux faire faire le tour de la France A la prod du frère Damans J'achète les scènes heureux quand je kick mes cesses J'ai compris comme quand j'ai su que j'étais Sur la compilée, la DJ Chelle Je continue, je suis tranquille Laissez mon freestyle, big up pas Mais c'est toi qui savent que ma famille fabrique les Chelle Donc du très très sale arrive Donc gros big up à eux deux Parce que ce sont deux personnes très proches Autant éclos que Petit Kopec D'ailleurs je fais une petite dédicace au passage à Apéro Jazz Que j'ai cité il n'y a même pas deux minutes Son projet Coma idyllique Dispo sur Youtube En free, c'est du très très sérieux Je suis trop perché mais je ne suis plus grâce à qui Je vois un château dans le ciel comme Miyazaki Je ne suis pas sous-côté, je gratte sur du codi Daco demande s'il ne me reste pas un condo Elle suit bien la cadence Elle a des soucis mais toi t'es le cadet God damn Sans savoir qui m'aimait Sans savoir qui m'aimait God damn Je ne veux pas partir sans savoir qui m'aimait Donc voilà c'était ma partie big up Maintenant place au podcast rap mais avant générique Alors les news rap se sont enchaînées les unes après les autres Donc je vais être en retard d'une semaine vous allez me dire Mais on va essayer de faire le plus bref possible Déjà en premier par exemple Le retour du For My People Pour ceux qui ne connaissent pas For My People c'était Cool Chain Joey Star dans les débuts Donc il y avait un peu d'NTM au début Mélangé Et dedans on retrouvait Zoxy des sages poètes de la rue Il y avait Bustaflex Il y avait Lord Kocity Bon plus tard il y a eu Joey Star qui est parti dans son délire Boss of Scandale For My People qui est passé de groupe à la belle Donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire Vous tapez sur internet vous allez tout trouver Les projets For My People Les projets boss pour Joey Pour ceux qui ne connaissent pas Les sages poètes ça c'est facile à trouver Vous tapez les sages poètes de la rue Bustaflex son album Qui est l'un des plus classiques Qui portait son nom d'ailleurs On retrouvait les jobs à plein temps Et Lord Kocity Lord Kocity qu'on ne cite plus non plus Avec sa voix très groc Donc du très très sale Et donc premier son qu'ils avaient rassemblé C'était un son qui s'appelait justement For My People Et ils sont restés très soudés quand même malgré tout Malgré tout ce qui s'est passé entre les groupes Les membres et autres Et chacun ses petits projets solo par-ci par-là Puis la reformation d'NTM en 2008 Cool Chain moins dans la musique Bon chacun dans ses petits délires Malgré le fait de ce truc très soudé Il y a eu en 2014 L'EP de Bustaflex L'EP Soldat Donc on retrouvait un son qui portait le même nom Et un remix For My People Ce qui a annoncé plus ou moins le retour de Cool Chain dans le rap Après son album Crise de Conscience Qui datait de 2009 Et donc il y avait ce fameux remix Plus tard il y a eu les fameuses tournées NTM 2018-2019 Dont le dernier est déjà passé Mais je ne vous refais pas toute une histoire Et donc évidemment Joey Stark est un peu de son côté Déjà avec Touko Pour le faire agraper un peu plus Et être une sorte de soutien Pour son futur projet à venir Touko qui arrive cette année Donc prépare-vous ça va être du lourd Et FFP, Fédération Française de Bagarre Avec Digestatix et son frère Morvilus D'un autre côté Donc comme NTM a signé son clap de fin Logiquement il fallait bien trouver une alternative Peut-être une suite Bon, inattendue Parce que c'est vrai qu'ils ont interprété le son éponyme Le classique This is for my people Ça je ne vais pas vous le refaire Vous le connaissez tous Et donc c'est vrai qu'on a vu Cette semaine Zoxy qui a été le premier à poster l'annonce Ça aurait pu être posté par Coolchain Comme Busta Comme Lorko Donc un retour du for my people Il y aurait un son Alors je sais que tout le monde Est en train de s'emballer en disant Ah ça serait bien qu'il y ait un album Ça serait bien qu'un album Oui mais ça c'est comme NTM Tout le monde a voulu un album Ça c'est pas fait Ça c'est pas fait Donc pour ce qui est de for my people On va attendre un peu J'ai hâte d'entendre le son en question Parce que ça serait logiquement une grosse claque Et j'ai envie de voir ce que ça donne Avec un son de notre époque actuelle Ou peut-être avec un mix époque actuelle Et les 90's derrière Et ça peut être une grosse frappe atomique Et je pense que ça en sera une Donc date de sortie du son en question On n'a pas la bonne idée pour l'instant Mais préparez vos oreilles Parce qu'on ne tue pas un classique Donc à vous de juger Bonne ou mauvaise idée Est-ce que vous serez à l'écoute Ça c'est à vous d'en juger Alors comme deuxième sujet Un autre retour annoncé Mais bon ça chaque année Depuis 2013 Depuis l'album subliminal de Maître Gims On en entend parler J'ai déjà piaillé là-dessus Et j'ai été très clair Sur mon avis personnel Donc le retour des rois Qui retombe encore Sur les devants de la scène Alors une question Qui a été posée à Black M Ou alors c'est juste un post lui De sa part Et il dit Ou il dit un truc Genre le retour de la section Un truc comme ça Et d'un seul coup Tout le monde s'est imaginé Enfin non c'est rendez-vous en 2020 Avec la section Et d'un seul coup tout le monde s'est dit Ça y est retour des rois Non ça peut pas être juste un son Comme l'EFA avait fait Dans M. Fall Où il avait réuni Plus ou moins tous les membres De la section Et le problème C'est qu'on en est encore Avec l'histoire de la polémique Gims Avec son snap Dawala Qui a posté un truc En disant Que ça ne servait à rien De dire que c'était L'histoire Gims Qui bloquait le projet Blablabla Enfin on va pas On va pas reperdre du temps Sur cette histoire Et donc Black M pose ce truc On voit aucun partage De la part des membres De la section Et d'un seul coup Fred qui se remet A demander une deuxième fois Alors que Dawala A avait déjà fait Dans le Planet Rapp spécial Watibé Une sorte de phrase Où il disait Justement lui Il était pour Le retour des rois Qu'il espérait que 2020 Ça arrive tout le machin Est-ce qu'il y aura un autre album Parce que c'est vrai Que tout le monde le demande On l'a encore demandé à Black M Quand il est venu la semaine dernière Est-ce qu'il y aura Le retour des rois ? Est-ce que voilà Est-ce qu'il y aura Ce retour des rois ? Des anciens Pour moi il y aura Est-ce que c'est pas possible Là actuellement C'est pas possible Actuellement À l'heure d'aujourd'hui C'est pas possible Je pense que tout est possible Tout est possible Je ne m'avance sans rien Mais je pense que tout est possible Ils sont tous plus ou moins motivés Pour le faire Après la chance C'est que dans le label T'as des DRY T'as des gens comme moi Qui ont un peu d'expérience T'as aussi des Des plus jeunes Et des moins jeunes Qui ont de l'expérience Et qui vont faire Que ça va se réaliser Parce que c'est important Pour la musique Que le retour des rois Se réalise Très important L'histoire ne peut pas se finir L'histoire ne peut pas S'arrêter comme ça Et dans ce coup Quand tu demandes 2020 C'est sûr Franchement on en est où Parce que Gims Il est venu Je suppose que t'as vu les images Il est venu J'en ai parlé Il a dit Voilà machin Il y a le producteur Donc concrètement Après de toute façon Dans des familles Il y a toujours Oui ça on sait Il y a des réussites Mais après ça c'est vos histoires J'ai même pas envie De rentrer dans vos histoires Mais conclusion On en est où Conclusion Il y aura le retour des rois Donc c'est sûr 2020 C'est sûr 2020 Fin 2020 C'est sûr Qui aura le retour des rois Tout est bon Tout est bon Vous avez trouvé Tout est bien Parfait Mais de toute façon Je n'ai pas compris Parce qu'en fait Je suis venu te voir avant Tu m'en as parlé Il y a le retour des rois Là tu m'as dit Est-ce que tu m'as dit Mais non parce qu'entre temps Comme on dit chez nous Wati Mais quand on vise On loupe On loupe pas Non mais parce qu'entre temps Gims est venu après toi Et c'était un peu moins sûr Non mais moi T'inquiète Il n'y a aucun problème Après En effet Et tu as raison sur un truc Après c'est vrai Dans une famille Il y a toujours des hauts Il y a toujours des bas Là dessus tu n'as pas besoin De se justifier Et à la limite Je ne veux même pas savoir C'est vos histoires C'est entre vous Et je trouve ça bien Mais là tu ne le refus Je ne peux pas savoir Non parce que moi Ce qui m'intéresse juste Ce qui m'intéresse juste De savoir c'est Est-ce qu'on aura cet album Oui ou non en 2020 Je serai là Je serai là Et il va y avoir le retour des rois Donc il y aura le retour des rois En 2020 Donc plutôt fin de l'année 2020 Le temps de préparer Le temps de préparer tout ça Et bah voilà une bonne nouvelle Qui nous donne envie D'aller très vite en 2020 Une image qui dit Préparez-vous Retour des rois Premier extrait Retour des rois Album surprise Donc je n'ai pas ça Moi je n'y crois pas Donc Comme tout fan de la section S'ils sont vraiment en mode section Comme tout le monde les a connus Là ouai Évidemment que là Je vais me jeter dessus Mais pour l'instant Je trouve que ce n'est pas le moment De s'amuser à courir En disant Oh ça y est On va l'avoir On va l'avoir Oh Coup de paravis Coup de paravis Ça ne sert strictement à rien Donc retour de la section Je vote pour Mais maintenant Il faut que ça ait du sens Donc Retour des rois Pas retour des rois En 2020 Exprimez-vous en commentaire Moi pour l'instant Je ne vais pas crier victoire Tout de suite Tant que je ne l'ai pas Sous la main Alors autre sujet Valde Valde dont l'album Ce monde est cruel Et toujours dispo Dont la tournée Toujours en continu Si je ne dis pas de conneries Pour cette année 2020 A annoncer la création De son propre label Il l'avait dit Il y a plusieurs reprises Mais cette fois C'est sûr et certain Un label appelé Echelon Musique Il avait dit clairement Que ça faisait un moment Qu'il souhaitait avoir Ses potes un peu plus Mises en avant C'est à dire que lui Est toujours en contrat Chez Tunisiano Chez Mesouet Records De joueurs en collab Avec Tunisiano Avec Teufa Avec Sizi Tout le machin Toute sa clique habituelle Il aimerait pouvoir lui Mettre ses potes Un peu plus en avant Comme j'ai pu lire Sur certains trucs Parait qu'il aurait dit ça Dans certaines interviews C'est que même Bon ou mauvais Les bons Qui les poussent Tout de suite Pour que justement Ils soient dans le bain Tout de suite Plutôt que Que si d'un seul coup Ils deviennent mauvais Et qu'ils sont plus Lagnac pour faire ça Et justement Etait ceux Qui sont vraiment Les plus mauvais A grimper Même si Même si Ils ne marqueront pas Le public Justement Qu'il y ait eu Une sorte d'essai Une sorte de poussée Vers cette petite réussite Donc le label S'appellerait Echelon Musique Ça arrive en 2020 Est-ce que c'est La meilleure idée De Vald Pourquoi pas Moi je vote pour Et puis Comme beaucoup de gens Qui suivent Vald Suivent aussi Suicomblasadé On aimerait bien Voir ce qu'il a proposé Parce que C'est là où J'aime bien Le son Qui dit mieux De Gringe Avec Orelsan Vald et Suicomblasadé C'est qu'à un moment On nous disait Vald et Suicomblasadé C'est un peu Les Orelsan Et Gringe Un peu plus jeunes Mais on va dire Peut-être un peu plus avancés Moi je dirais Parce que Vald Quand il est arrivé Il a poussé son délire Tout de suite Et ça a fonctionné Directement Et on va dire Que la comparaison Entre Gringe Suicomblasadé C'est le fait De savoir Qu'ils sont Qu'ils sont Toujours derrière La tête d'affiche On peut dire ça Même si c'est pas Question de lécher les fesses Parce qu'il y a Tête d'affiche C'est vraiment Truc de pote C'est là qu'on se dit Bah Adé il travaille Il a des textes Et tout Et tout le machin Mais maintenant Et surtout à une époque Où On va chercher le buzz Tout de suite C'est justement Le bon moment pour lui De se mettre en avant Et de vendre le projet Le plus potable possible Donc échelon musique 2020 Préparez-vous Ça peut être très intéressant Et moi personnellement J'attends le projet De succombe lasadé Donc bon ou mauvais Exprimez-vous En commentaire Alors dans les news Les plus courtes Après Qu'est-ce qu'on a Donc on a L'album de Scred Le patron du label Septième magnitude Producteur De Aurel San Et Gringe Qui annonce Son album Personnel D'où le freestyle D'Aurel San Qui est sorti Quand même Un peu avant les fêtes Donc si c'est à la hauteur De tout ce qu'il a fait Dans les débuts Parce qu'il faut savoir Qu'il a produit Pour des artistes En parallèle Que ce soit Nesby Ou Diams Ou autre Il y a au moins Plus de 10 ans De ça Et si c'est à la hauteur De tout ce qu'il a fait Pour ces artistes Aurel San Ou Gringe Ça pourrait être Que du lourd D'ailleurs En parlant d'Aurel San On en profite Une annonce D'une collaboration Niño Aurel San Alors c'est intéressant De voir Qu'ils sont plus ou moins Sur deux registres différents Mais qu'au niveau De la sonorité Ça peut être calé Donc bon Mauvais délire Je sais pas Ce que vous en pensez Mais moi Je pense Qu'il peut y avoir Quelque chose d'intéressant Le rappeur de Caen Et le rappeur du 91 Bon ou mauvais C'est à vous de voir Alors dans les annonces D'album La liste n'est pas encore finie On va parler de Cynique Toujours Avec son album Invincible Le Invincible Tour Je crois qu'il continue Ou qu'il est peut-être fini Je ne sais plus Mais bon Il revient prochainement Avec un album Pas plus d'infos A l'heure actuelle Mais il a promis A ses fans 2020 ça arrive Il a mis un peu de temps Parce qu'il a ouvert Son deuxième Watch My Tattoo Son salon de tatouage On a ouvert un deuxième Sur Paris Dont il a partagé Les images Via Instagram Et donc En parallèle Il annonce que Maintenant que ce fameux Salon a enfin ouvert Ce qui s'appelle Watch My Tattoo Shop Donc il y aura peut-être Un niveau un peu plus élevé Que son premier salon Il va se remettre A l'écriture Donc moi personnellement Fan de cynique Depuis la main sur le coeur C'est pas moi qui vais vous dire Mon attente grandiose A ce niveau là Pour terminer Dans les albums C'est l'album De la fouine Son album Benediction qui arrive Le 24 janvier Il l'a annoncé A travers son freestyle Dispo Sur Rap Punchline Son freestyle 78 Que dire A part que c'est du la fouine Tout ce qui est plus simple Comme quoi Son retour avec le capital du crime censuré Et ce qui a suivi derrière N'a guidé la fouine Que vers un chemin Qui pour l'instant Lui semble Semble lui rapporter A nouveau Ses galons Dans le rap français Meilleur qu'un booba Oui je vais me faire des ennemis Donc d'ailleurs Vu que c'est votre délire à tous N'hésitez pas à le dire En commentaire Booba La fouine Rof annonce aussi Un album J'ai vu ça aussi Dans la journée Rof Qui avait annoncé Que son naturel Serait son dernier Faut croire que Son incarcération On l'a inspiré Pour encore un nouvel album Donc ça se fait pas Francher vos oreilles Ça va être du très très lourd aussi Et là on en vient Au sujet Qui me tentait le moins Mais dont il faut parler Cette histoire Du fameux clash SCH La crime Alors il y a une photo Postée par le Meilleur créateur De pochette d'album FIFU Qui poste une photo D'SCH Tout ce qu'il y a de plus Naturel Sur laquelle il y a marqué 2020 Et la crime Qui écrit T'inquiète Je sais plus ce qu'il met T'inquiète Les dettes 2020 Payer ses dettes Etc Maintenant Est-ce que c'est un truc Où justement Il y a vraiment Un clash Direct D'où Peut-être Un vrai clash Comparé à celui Qui était annoncé Soit disant Avec Fianso Mais là C'est vrai que c'est Un peu chelou Parce que c'est SCH qui disait Il n'y a rien La crime Qui disait Qu'il ne bossait plus Qu'il ne bossait juste plus Avec SCH Parce que Il y a eu ce qu'il y a eu Mais bon ça On ne cherche pas à savoir Personnellement Moi je ne m'amuse pas A savoir spécialement Tout ce qui se passe là-dedans Et SCH qui ne s'est pas Vraiment exprimé Donc personnellement Je ne comprends rien Maintenant un bon entendeur A vous juger Donc voilà Que dire de plus C'est les seules news Que j'ai Mais pour moi C'est déjà les plus importants Et donc comme j'ai dit En début de podcast Et close Son projet Dimension Procurez-le vous Et petit copec 10 janvier Ce vendredi Ça va être du sale Merci à ceux Qui auront suivi Ce podcast trap N'hésitez pas à lâcher Le pouce bleu Si vous validez Le pouce pas Si vous validez pas Le hashtag On s'en fout Dans les commentaires Si vous en battez les couilles Si vous avez un avis Personnel à donner Sur les albums Qui arrivent Sur les clashs Dont j'ai parlé Vite fait Sur la future collab Orelsan Mignot Tout ce qui vous vient En tête Tout ce qui vous passe En tête N'hésitez pas Exprimez-vous Sur le retour Du ROH 2F Qui juste avant Les fêtes De fin d'année 2019 A eu la chance De sortir Et pouvoir profiter Des fêtes en famille C'est au moins Le plus beau cadeau Que Que le peuple A pu lui faire D'une certaine manière Et ça a été un beau cadeau Pour les fans D'art français Moi sur ce Je vous retrouve très vite Pour de prochains Podcast rap Portez-vous bien Avenir podcast rap Sur Eclose Je vous en ai parlé En début Et enfin Et je vais essayer De décortiquer Ça un peu plus Pour que vous appreniez A mieux la connaître Et à la follow Parce que c'est L'une des artistes Féminines à suivre Dans le rap français Et je sais De quoi je parle Mais Zorraine Ne s'arrête plus De passer ses disques En boucle Depuis des semaines Petit copec Je le répète Une dernière fois Vendredi 10 Janvier Si tu l'as pas Précommande-le Avant l'heure Si tu l'as C'est parfait Si tu préfères Attendre qu'il soit Sorti Et d'avoir Découvert un peu plus Son univers C'est le 10 Donc moi Je vous dis A très vite Pour de prochains Podcasts Et sur ce Tchouka